Tout ce qu'on fait à notre écran, donc dans le cas présent, j'ai un genou, et puis tout ce que je fais sur mon écran ici serait reflété à distance. OK, donc on pourrait travailler à deux sur un même travail. Exactement. Il y en a-tu qui copient les devoirs ici? Donc on pourrait genre faire de l'amélioration de devoirs à distance. OK, et puis est-ce que les différents ordinateurs peuvent être compatibles? Est-ce que ça prend toute une lignée de Mac ou de... On parle toujours de deux personnes. OK. C'est d'une personne à une autre, mais la personne à une extrémité peut avoir un Macintosh, puis à l'autre extrémité, ça peut être un IBM compatible. OK, parce qu'aujourd'hui, ça existe. Oui. Présentement. Il y a des entreprises qui s'en servent. Oui. Donne-moi des exemples. Bien, si on fait, par exemple, les gens qui font les annonces de McDonald's, qu'a cette communication, eux, ils utilisent ça pour revoir leur publicité. Plutôt que se déplacer, aller à l'imprimerie, puis toujours comparer, vont utiliser ce genre de technologie-là. La Ville de New York a sauvé 50 millions de dollars en un an. De quelle façon? De quelle façon? Bien, un criminel souvent est accusé, on l'envoie à prison, et doit le comparaitre pour son enquête périminaire. Donc, plutôt que déplacer le criminel jusqu'à... On le fait comparaitre sur ordinateur. Exactement. L'avocat voit le criminel à l'écran, lui dit, voici, t'es accusé pour tel, tel, tel chef d'accusation. Es-tu coupable? Est-tu coupable ou non coupable? Généralement, on devait déplacer le criminel. Maintenant, on le fait à distance. On le sauve énormément. Tout ça me semble très simple. Je me demande, c'est une question qui est peut-être un peu bête, pourquoi ça n'existait pas avant? Bien, comme toute chose, ça évolue beaucoup. Puis, il y a un milieu qui évolue en ce moment, c'est les télécoms. Les télécommunications sont en pleine effervescence. Donc, on regarde la numérisation, tout est... Internet, connaissez-vous ça? Oui. Il y a deux ans, on entendait-tu parler d'Internet? Non. C'est un bel exemple. Mais est-ce qu'on peut faire un lien entre ça et Internet, justement? Visite vidéo est basée sur le réseau téléphonique. Internet, c'est tout un réseau informatique. Éventuellement, on va relier les deux. OK. Justement, tu as apporté un téléphone. Quel est le lien avec le téléphone? Si on regarde juste visite vidéo, on peut tous gérer nos télécommunications à partir de visite vidéo. Donc, on peut gérer ce qu'on voit là, qu'est-ce que c'est au juste. À l'écran, je pourrais contrôler mon poste téléphonique. Et puis, je suis en mesure de savoir qui m'a appelé, qui j'ai appelé, à quel âge je l'ai appelé. C'est une bonne chose pour vous autres, ça, savoir qui on a appelé, à quelle âge. Je vois que vendredi, tu n'as pas travaillé fort fort, en tout cas. Non, j'étais ici. Et puis, quelles sont rapidement les perspectives d'avenir pour un système comme ça? Est-ce qu'on va le retrouver très bientôt, partout? Une visite vidéo, ça fait déjà deux ans que ça existe. Alors, on va retrouver ça de plus en plus du côté... On parle de vidéoconférence, on va avoir un... Là, on s'est vu tantôt, on était sur un petit écran. À partir de la milieu de l'été, on devrait avoir un plein écran pour vous-même. Bien, on le souhaite. Merci beaucoup.